A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre des équations produits nulles. Donc en fait ici, on va traiter sur deux exemples. Nous souhaitons résoudre l'équation 2x moins 6 facteur de 3x plus 21 égale à 0. Donc c'est ce que nous appelons une équation produit nulle. Et donc en fait ici, vous avez deux facteurs, premier facteur, deuxième facteur. Et chacun de ces facteurs, ce sont des fonctions affines. Vous avez ici 2x moins 6, ici nous avons 3x plus 21. Et donc le produit de deux facteurs est nul, si et seulement si, l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour résoudre cette équation-là, il faut que soit 2x moins 6 soit égal à 0. Ou alors, il faut que 3x plus 21 soit égal à 0. Donc on se retrouve ici à résoudre deux équations du premier degré. Donc d'une part, on veut résoudre l'équation 2x moins 6 est égal à 0. Et puis d'autre part, 3x plus 21 est égal à 0. Donc en fait ici, on sait qu'on va garder tout ce qui est en x à gauche, tout ce qui est réel à droite. Donc la première chose, on va rajouter de part et d'autre. de notre égalité va plus 6. D'accord ? Pour que ici, eh bien, moins 6 plus 6 nous donne 0. Donc il ne restera ici que 2x. Et 0 plus 6, ici on obtient 6. Ensuite, on veut obtenir un x. Or ici, nous avons 2x. Et puis on va diviser par le coefficient qui est devant le x. Donc on va diviser ici par 2. Vous allez nous faire ici 2x sur 2 et 6 sur 2. Donc 2x sur 2, je ne vais pas simplifier les deux. Nous restez que x. Et 6 sur 2 égale 3. Donc ça, c'est une première solution. D'autre part, il faut résoudre l'équation de 3x plus 21 est égal à 0. Donc la même chose, on va faire moins 21 à gauche et moins 21 à droite. Parce que nous avions ici plus 21. Donc on écrit 3x plus 21 moins 21 égale 0 moins 21. Ensuite, 21 moins 21, ça fait 0. Il ne nous reste que 3x. Et puis 0 moins 21 nous donnera moins 21. Ensuite, on va obtenir x. Or, nous avons 3x. Donc on va diviser par le coefficient qui est devant le x. Donc ici, en l'occurrence, on va diviser par 3. Donc ça nous fait 3x sur 3 égale moins 21 sur 3. Et donc au final, il va nous rester que x est égal à moins 7. Donc les solutions de cette équation, ce sont les réels x qui est égal ici à 3 d'une part. Et x qui est égal à moins 7. On passe à la deuxième situation. Donc on souhaite résoudre dans R l'équation moins x plus 4 facteur de moins 4x plus 2 est égal à 0. Donc ici, on reconnaît le produit de deux facteurs qui est chacun de ces facteurs qui est une fonction affine. Donc on va appeler ça une équation produit nulle. Et ensuite, le produit de deux facteurs est nul. Si et seulement si, l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc autrement dit, il suffit que moins x plus 4 soit égal à 0. Ou alors, il suffit que moins 4x plus 2 soit égal à 0. Et donc après, on va résoudre séparément chacune des équations. Donc dans un premier temps, j'ai moins x plus 4 qui est égal à 0. Je vais faire moins 4 à gauche et moins 4 à droite. Donc ça nous fait moins x plus 4 moins 4 égale 0 moins 4. Cette méthode nous permet en fait d'annuler le plus 4 moins 4 qui fait 0. Donc c'est moins x égale à moins 4. Or, moins x égale à moins 4, c'est comme si nous l'écrivions moins 1x est égal à moins 4. Et ensuite, la méthode, c'est de diviser de chaque côté par le coefficient qui est devant le x. Donc si le coefficient, c'est moins 1, je vais diviser ici par moins 1. Là, je divise par moins 1. Donc ça nous fait ici moins 1x sur moins 1. Je vais simplifier par les moins 1, il va rester x. Et moins 4 sur moins 1, ça nous fait 4. Et ensuite, il faut également vérifier que moins 4x plus 2 soit également égal à 0. Donc c'est également une équation du premier degré. Donc je vais commencer par faire moins 2 à gauche et moins 2 à droite. Donc ça nous fait moins 4x plus 2 moins 2 égale 0 moins 2. Donc ce qui nous donne, eh bien, moins 4x est égal à moins 2. Or nous, on souhaite obtenir x. Donc je vais diviser par le coefficient qui est devant le x. Donc ici, comme j'ai moins 4, je vais diviser par moins 4 à gauche et par moins 4 à droite. Donc ça nous fait moins 4x sur moins 4 égale moins 2 sur moins 4. Donc je laisse pour le moment le moins 2 sur moins 4. Ici, moins 4x sur moins 4. Donc je vais simplifier par les moins 4, il ne va nous rester que x. Et moins 2 sur moins 4, et on va pouvoir simplifier tout par moins 2. Il va nous rester x est égal à 1,5. Donc les solutions de cette équation sont les réels. x est égal à 4 ou alors x est égal à 1,5. Et donc, on a vu ensemble, comment résoudre les équations produits nuls. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci.